Je vais vous dire pourquoi on peut se raccrocher tellement aux animaux à la place des êtres humains que maintenant même par la suite ce que j'aurais désiré surtout par exemple c'est adopter un serpent mais ce que je veux dire c'est aussi pourquoi finalement on essaye toujours de se raccrocher à ce qui est trop beau trop beau pas plus ni moins pour survivre en fait parce que par exemple moi je suis très gravement malade et d'une certaine manière ça peut être contagieux mais je ne suis pas là pour le dire et voilà on est conditionné pour manger tel aliment pour ne pas manger tel aliment pour faire ci, pour faire ça, pour dépendre d'une vie pour dépendre de choses qui n'ont même rien à voir avec nous dont on se retrouvera jamais dedans pour savoir à quel point on est perdu, on est paumé et la vie a continué ainsi cela, la vie continuerait comme ça la vie d'art comprenez-vous tout cela allez ça aurait pu être un montage d'humour noir mais non c'est la vérité point moi je vous dis en fait des messages de survie c'est des messages de survie comme si il y en a qui trouvent que c'est bien de dormir avec une peluche même si ça fait con ou que pour cette personne-là c'est de la connerie ça ne l'est pas du tout ou dormir avec un maquillage par exemple un vernis un aller quelque chose qui fait un peu con quoi mais qui donne d'abord le sourire ou un moral je veux dire le moral pardon ça ne se dit pas un moral vous voyez moi aussi je suis lettrée donc il y a des choses que qui m'échappent par le nez quoi et en plus de ça c'est comme ça que j'ai été faite je veux dire que j'ai jamais pu réussir comme je voulais et leçon actuellement c'est que voilà j'en fais une vidéo par exemple voilà j'ai pas le droit de regarder l'écran non plus c'est comme ça que je suis faite donc tout cela c'est de la vérité propre d'accord les p'tits cœurs 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 les p'tits cœurs